Bienvenue pour ce webinaire de présentation de la nouvelle programmation Erasmus Plus 2021-2027. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à m'écrire dans le chat en bas à droite si vous nous entendez bien, etc. Avant de lancer le webinaire et de présenter un peu comment ça va se passer aujourd'hui, ce que je vous propose c'est déjà faire un petit point technique en introduction. Il est possible au cours du webinaire que vous rencontriez quelques difficultés pour bien entendre, pour bien suivre que vous ayez des flottements, etc. Vérifiez bien que vous avez rejoint le webinaire en utilisant un navigateur comme Google Chrome ou Mozilla Firefox. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait le logiciel qu'on utilise aujourd'hui n'est pas très bien optimisé pour certains navigateurs et notamment Microsoft Edge ou Internet Explorer et ça peut des fois poser des problèmes. Donc si vous utilisez ce navigateur, essayez de voir si vous pouvez changer. Et si vous ne pouvez pas changer ou vous continuez à avoir des difficultés, sachez que c'est aussi possible de rejoindre et de suivre le webinaire avec l'application mobile ou tablette, donc le ClickMeeting Webinar App, où vous avez du coup l'identifiant de connexion ici. Mais je voulais aussi, normalement, vous l'avez aussi tous reçu par mail lors de votre inscription et dans le mail de rappel que j'ai fait hier. Juste, est-ce que tu peux fermer ton micro parce qu'on entend quelques bruits de fond ? Merci. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui ? Ce matin, l'idée c'est qu'en fait, là vous devez vous rendre compte que vos micros sont fermés, ils seront coupés en fait pendant l'ensemble du webinaire. Par contre, je vous invite à réagir dans le chat en bas à droite si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, ne pas hésiter à les formuler. On prendra le temps d'y répondre après les présentations. De toute façon, on a toutes vos interrogations. S'il y a un moment où vous voulez faire une intervention parce que c'est un peu trop long à écrire dans le chat, on pourra ouvrir votre micro. Mais là, on fera plutôt ça à la toute fin du webinaire, une fois que les présentations sont finies, etc. Et dans ce cas-là, si vous voulez intervenir, assurez-vous à l'avance d'être muni quand même d'un micro fonctionnel, d'être synthétique dans votre intervention et évitez d'activer votre caméra si votre connexion est un petit peu mauvaise puisqu'on n'aura pas forcément le temps de régler des problèmes techniques. Voilà, si vous venez à prendre la parole. Alors, avant du coup de lancer tout ça, ce que je vais vous proposer, c'est de répondre à une petite enquête d'introduction, en fait, qui nous permet de savoir un peu d'où vous venez. Puis à vous, je vous partagerai les résultats après pour savoir, qui vous permettra de savoir aussi d'où viennent les personnes qui sont dans la salle. Voilà, ça donne un peu un ordre d'idée vu que les micros sont coupés. Au moins, voilà, on voit un petit peu qui est là, représente quel type de structure et de quel département ou région ils viennent notamment. Alors, pourquoi, enfin, pourquoi on organise ce temps aujourd'hui? Donc, déjà, je ne me suis pas présenté, je m'en rends compte, donc je m'appelle Hugo Cast. Je suis animateur réseau mobilité, jeunesse et citoyenneté au sein de l'IEN Coopération. Et je représente également l'axe solidarité international de la plateforme des mobilités régionales Rezi to Move. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, au sein de cette plateforme, donc qui vise à renforcer l'accès à la mobilité internationale pour les jeunes sur tout le territoire de Haute-France, qui est en fait un réseau, un consortium d'acteurs, on organise en fait un cycle de webinaires depuis maintenant un an qui a vocation en fait à vous présenter régulièrement des appels à projets, des opportunités de financement ou des questionnements qui peuvent se poser dans le milieu de la mobilité internationale pour permettre en fait justement, voilà, d'avoir un accès à l'information sur les différents sujets, différents appels à projets, différents dispositifs qui existent. Donc sachez que ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Rezi to Move. J'en profite pour vous dire du coup que tous les webinaires qu'on organise dans le cadre de ce cycle sont en replay sur la chaîne YouTube de Rezi to Move. Donc si vous souhaitez, on vous partagera. De toute façon, je vous enverrai le lien à l'issue du webinaire ainsi que le PowerPoint qui sera présenté pour présenter la nouvelle programmation. Comme ça, vous aurez un peu toutes les informations qu'on aura partagées aujourd'hui et puis vous pourrez aller revisionner le replay ou une partie si à un moment vous avez loupé, vous avez loupé une partie, vous voulez réentendre quelque chose qui a été dit. Comme ça, ça vous permettra, ça vous permettra d'y revenir. Je reviens sur un petit point important sur les questions pendant le webinaire. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous invite quand même, avant de poser les questions d'introduction, de vérifier s'ils ne seront pas déjà répondus dans la présentation qui sera faite. Sachez que, voilà, ne vous inquiétez pas si la question n'est pas répondue tout de suite. On prendra le temps, en fait, on a tout un temps de questions réponses prévues à l'issue de la présentation. Et moi, de toute façon, je note de mon côté toutes les questions qui sont posées pour pouvoir les repasser. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas si on ne répond pas à votre question tout de suite. L'idée, c'est de ne pas couper non plus le tempo et le fil de l'intervention. Et on prendra évidemment le temps de répondre à toutes vos interrogations à la fin. Alors, je vais vous partager, du coup, les résultats de l'enquête. Voilà, comme ça, vous pouvez en prendre connaissance avec une majorité de personnes du Nord. Quelques personnes du Pas-de-Calais et une personne de l'Aisne. Et majoritairement, du coup, des associations présentes aujourd'hui. Alors, comme je vous dis, je m'appelle Glocos. C'est moi qui serai chargé de l'animation aujourd'hui. Il y a aussi Julie Massé, de la plateforme Ready to Move, qui va également intervenir régulièrement dans le chat, qui pourra aussi répondre à vos questions, qui vous partagera les liens qui seront évoqués aujourd'hui. Pour vous présenter un peu, du coup, le déroulé de ce webinaire, du coup, d'aujourd'hui, on va avoir une première d'Archimède, qui est le référent, le REG de la DRAGES, qui va remplacer Sabrina Cadot sur son poste de REG. Donc, il laissera le temps de se présenter, de réévoquer quel est le rôle de la DRAGES et du REG, de comment ils peuvent vous appuyer, en fait, dans le développement de vos projets Erasmus+. Et ensuite, Maël Abcharian, qui est chargé de mission d'Agence Erasmus+, France Jeunesse et Sports, qui viendra vous présenter, du coup, également, du coup, cette nouvelle programmation. Donc, sans plus attendre, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me taire. Je vais laisser la parole à Ted pour qu'il se présente et qu'il vous présente un peu son rôle. Et puis ensuite, on passera à l'intervention de Maël. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et puis merci d'avoir répondu à cette invitation pour votre participation sur l'obinaire. Donc, je suis Ted Archimed, donc récemment nommé REG à la DRAGES, à la région académique des Hauts-de-France. Donc, la DRAGES, c'est vraiment la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Donc, c'est juste une transformation dans le cadre de l'organisation territoriale de l'État, de ce que vous connaissiez déjà, la DGSS, qui a tout simplement changé d'appellation. Mais les missions restent les mêmes. Donc, c'est juste une organisation au niveau hiérarchique de l'État. Donc, qu'est-ce qu'un REG ? Donc, un REG, c'est vraiment un référent Europe Internationale Jeunesse. Nous avons pour mission d'accompagner les porteurs de projets, d'accompagner les jeunes sur des projets de mobilité internationale, de mobilité européenne. Donc, vous allez avoir une présentation de Maëlle du programme d'Erasmus Plus 2021-2027. Donc, il y a aussi la possibilité de participer au Corps européen de solidarité, à d'autres initiatives de l'OFage. Voilà. Donc, vous avez plusieurs dispositifs qui peuvent être mis en place. Vous avez aussi à côté de cela les chantiers de jeunes bénévoles ou les chantiers de jeunes bénévoles à l'international aussi, qui peuvent être déployés sur vos territoires. Donc, je vous invite justement à vous saisir de l'ensemble de ces dispositifs et à concevoir vraiment un plan mobilité, un plan grandeur nature sur l'ensemble de votre projet associatif et avec vos jeunes. Donc, nous sommes là pour cela. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais vous laisser dans le chat de mes coordonnées afin de me recontacter par la suite. Donc, voilà. Donc, je suis là durant le webinaire s'il y a des questions éventuellement, d'autres techniques. Voilà. Je laisse la parole à Maëlle qui a beaucoup plus de choses à nous raconter aujourd'hui et que je pense que vous serez conquis par ce qu'elle va vous raconter. À tout à l'heure. Bah, du coup, merci Ted. Je prends la suite, je prends le relais. Merci Hugo pour cette organisation aussi. Voilà. Merci à vous deux. Du coup, je vais vous présenter en effet le nouveau programme Erasmus Plus Jeunesse. Alors, est-ce qu'il y a des micros ouverts ? Ah oui, voilà. Super. Merci. Du coup, je me présente en effet pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Maëlle Afchariant, je suis chargée de mission à l'agence Erasmus Plus France Jeunesse et Sport. Et je suis chargée de mission sur la CA1, donc l'action clé 1 qui concerne toutes les mobilités. Mais je vais vous présenter aujourd'hui tout le nouveau programme, donc pas uniquement la CA1, la CA2 et un tout petit peu le sport également. Donc, voilà. Donc, pour commencer, je vais vous parler de l'agence dans un premier temps qui nous sommes. Ensuite, je vais vous parler évidemment de ce pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, donc le nouveau programme. Comment on accède aussi au nouveau programme. Les actions donc jeunesse et sport. Et ensuite, les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour monter vos projets. Donc, dans un premier temps, voilà. Donc, on est l'agence du service civique. Vous avez dû le voir si on a déjà été en contact. Que nos adresses mail typiquement se terminent par servicecivic.gouv.fr. Donc, en fait, on est une grosse agence. C'est l'agence du service civique qui inclut donc trois dispositifs. Le service civique évidemment, le volet jeunesse du programme Erasmus Plus. Donc, le volet jeunesse et sport du programme. Et le nouveau programme qui a maintenant deux ans et demi. Du coup, le nouveau programme européen qui est le corps européen de solidarité. Donc, on n'en parlera pas aujourd'hui. Si vous avez des questions sur ce programme-là, pareil, pour que pour le service civique, il faudra donc vous retourner soit vers TED, soit vers les chargés de mission de l'agence. Le corps européen de solidarité, pour info, on arrive aussi sur une nouvelle programmation. Donc, il est probable que vous soyez encore à nouveau demandé sur une présentation de ce nouveau programme. Donc, l'architecture du programme, pour essayer de faire clair et rapide, en France, pour vous remémorer les choses, je suppose que peut-être vous le savez déjà, il y a deux agences qui gèrent le programme Erasmus Plus. Donc, le programme Erasmus Plus, c'est un programme donc au niveau de l'Union européenne, qui est géré à Bruxelles au sein de la Commission européenne. Et donc, nous en France, on a deux agences qui gèrent ce programme. On a l'agence, du coup, Erasmus Plus éducation et formation et l'agence Erasmus Plus jeunesse et sport. Dans ces deux programmes, on retrouve quand même la même architecture avec une action clé 1 et une action clé 2. Dans l'ancien programme, peut-être certains d'entre vous l'ont connu et ont déposé des projets sur cette action. Il y avait l'action clé 3, soutien à la réforme des politiques publiques. C'était tout ce qui était dialogue structuré. Donc, cette action, elle est centralisée pour de nouveaux programmes. Donc, je ne vais pas en parler parce que cette action, elle existe toujours, mais on peut déposer directement au niveau de la Commission. Donc, ce n'est plus nous en tant qu'agence qui gérons cette action. Donc, au niveau de ces deux agences, on garde l'action clé 1 et l'action clé 2. La différence entre ces deux agences, c'est que Erasmus Plus éducation et formation, comme son nom l'indique, ce sera plus des projets pour tout ce qui est éducation formelle, donc au niveau scolaire, que ce soit pour les jeunes, pour les étudiants, les élèves ou les enseignants, les formateurs. Tout ce qui se passe au temps, sur le temps scolaire. Et nous, donc, Erasmus Plus Jeunesse et Sports, c'est tout ce qui est de l'éducation non formelle. Donc, tout ce qui se passe hors temps scolaire. Voilà, et je vais vous présenter, du coup, cette deuxième partie, l'action jeunesse. Alors, du coup, au niveau de l'agence Erasmus Plus Jeunesse et Sports, ce que je vous disais, on retrouve donc ces trois aspects, deux actions et le côté, le volet sport. Donc, dans ces deux actions, il y a la mobilité. Alors, je vois qu'il y a une petite faute, ces trois sous-actions, c'est quatre. Donc, je m'excuse. Donc, il y a la mobilité, l'action clé 1. Donc, on appelle ça la KA1 pour Key Action, donc l'action clé 1. Voilà. Donc, qui englobe les activités de mobilité des acteurs de jeunesse, les activités d'échange de jeunes, les activités de participation des jeunes et Discovery You. Dans l'action clé 2, donc l'autre action, il y a deux actions, deux sous-actions, les projets de partenariats simplifiés et les partenariats de coopération. Et ensuite, pour le volet sport, donc Erasmus Plus Sport, il y a les petits projets de collaboration, les projets de collaboration et les manifestations sportives européennes à but non lucratif. Donc, je vous parle du volet sport parce qu'évidemment, à l'agence, ça s'appelle Erasmus Plus Jeunesse et Sport. Moi, je suis quand même plus à même de... Je vais surtout vous présenter l'action clé 1 et l'action clé 2. Et je pense que c'est surtout ces deux actions qui vous intéressent. Alors, du coup, les projets d'action clé 1, donc c'est ce que je disais. Dans l'action clé 1, il y a quatre sous-actions. Donc, les activités de mobilité des acteurs de jeunesse, les échanges de jeunes, la participation des jeunes et Discovery You. Donc, ces trois dernières actions, les échanges de jeunes, la participation des jeunes et Discovery You, c'est uniquement pour les jeunes. Si vous connaissiez l'ancien programme, normalement, vous le connaissez si vous êtes aujourd'hui à ce webinaire-là et pas à celui de mardi. Vous avez remarqué qu'il y a deux nouvelles actions dans l'action clé 1. Auparavant, il y avait uniquement la mobilité des acteurs de jeunesse et les échanges de jeunes. Et là, maintenant, il y a deux nouvelles actions, la participation des jeunes et Discovery You. Donc, je vais les détailler, évidemment. Voilà, c'est la petite nouveauté dans l'action clé 1. Du coup, alors, les activités de mobilité des acteurs de jeunesse. Donc, les objectifs sont toujours les mêmes que précédemment, un peu dans l'ancien programme. Donc, c'est de soutenir le développement des compétences des acteurs de jeunesse, de contribuer à la reconnaissance du travail de jeunesse au niveau européen. Donc, c'est vraiment le but, c'est de se rencontrer des acteurs de jeunesse, on évite de parler de travailleurs de jeunesse parce que cela peut inclure les bénévoles. Ce sont des activités qui sont totalement ouvertes aux bénévoles, donc pas forcément travailleurs de jeunesse. Et donc, le but, c'est quand même de se rencontrer, de se mettre en réseau, de développer de nouvelles compétences via différentes activités, différentes durées de projet. Ça peut être des séminaires, des formations, des visites d'études. Vraiment, ça peut être pas mal de choses. Et donc, il n'y a pas de limite d'âge, évidemment, vu que c'est pour les acteurs de jeunesse. C'est d'une durée de projet de deux jours à deux mois. Donc, c'est très, très large. Et il faut qu'il y ait un maximum quand même de participants. La taille maximale du groupe sera quand même de 50 participants. Ça, c'est vraiment des règles. Si vous connaissez l'ancien programme, c'est les mêmes règles que précédemment. Ça ne change pas. Les objectifs sont les mêmes. Le type d'activité qui est possible de faire, pareil. C'est les mêmes. Ça ne change vraiment pas. Donc, voilà. Je ne l'ai pas précisé, donc je le précise là, qui est valable pour toutes les actions que je vais vous présenter. Pour rappel, le guide du programme 2021 et donc du nouveau programme n'est pas encore sorti. Les dates de rounds n'ont pas encore été rendues officielles. Les formulaires, du coup, ne sont pas encore en ligne. Donc, il y a beaucoup de choses au niveau de la précision des informations que je vais vous donner. Du coup, non, c'est plutôt l'inverse. Je ne vais pas pouvoir vous donner d'informations très précises, notamment sur ces questions-là, sur quelles questions il va y avoir dans les formulaires. Je ne suis pas au courant. Sur les dates de rounds, je ne suis pas au courant non plus. Donc, ça ne sert à rien de me poser les questions. Et sur les budgets, les budgets précisément, c'est pareil. Je ne saurais pas vous dire exactement combien, au niveau du forfait, par exemple, vous pourriez avoir. Mais au niveau de la logique d'un projet, la mobilité d'acteurs de jour jeunesse reste exactement la même que dans l'ancien programme. Voilà. Pour les échanges de jeunes, du coup, donc les activités d'échanges de jeunes, on reste pareil sur la même chose que l'ancien programme. C'est le fait de permettre à des groupes de jeunes de se rencontrer autour d'un thème, d'une thématique d'intérêt commun et de développer donc des compétences diverses. C'est de prendre conscience des réalités sociales et culturelles différentes, de découvrir d'autres styles de vie grâce du coup à la rencontre, à l'éducation par les pères. Du coup, toute cette thématique un peu d'interculturalité. Donc, je le répète, c'est des activités qui se déroulent en dehors du cadre académique, mais évidemment, elles ont une visée éducative. Elles nécessitent une implication des jeunes fortes à toutes les étapes du projet. Et évidemment, le but, c'est quand même de leur faire, qu'ils développent, que ces jeunes qui participent à un échange de jeunes, développent certaines compétences. Donc, les conditions pour participer à un échange de jeunes, c'est d'avoir entre 13 et 30 ans. Donc, encore une fois, cette tranche d'âge est très, très large. Donc, évidemment, on n'attendra pas forcément les mêmes objectifs et les mêmes attentes d'un projet d'échange de jeunes avec des jeunes qui ont 14 ans et avec des jeunes qui en ont 27. C'est une évidence. C'est une durée d'activité, là, quand même plus réduite. C'est une durée de 5 à 21 jours avec un groupe de participants d'au minimum 16 et au maximum 60. Donc, sur les activités, autant pour la mobilité d'acteurs de jeunesse, ça peut être quand même pas mal d'activités différentes qui peuvent être proposées. Là, pour les échanges de jeunes, ce sera quand même toujours un même cadre avec une durée, une rencontre dans un pays européen avec des partenaires européens, au minimum, du coup, deux partenaires européens. Donc, la France, vous, plus un autre pays, admettons, la Pologne. Et donc, vous allez vous rencontrer, je ne sais pas, donc 10 jours en France avec vos jeunes. Donc, un groupe de 10 jeunes chacun, par exemple. Donc, voilà, on reste dans les critères d'un maximum de... Vous serez sur 20 jeunes, voilà, 10 jours, d'une durée de 10 jours, avec des jeunes de 17 ans, par exemple. Et votre thématique de projet peut être l'environnement et l'interculturalité, voilà. Voir comment chaque pays travaille sur ces thématiques-là. Apprendre des autres, échanger, voilà. Ça, ça sera vraiment un type, un exemple d'échange de jeunes assez type, assez classique. Donc, encore une fois, c'est comme pour la mobilité d'acteurs de jeunesse. C'est une action qui existait déjà dans l'ancien programme et qui ne change pas, qui ne change pas du tout. Donc là, par contre, on arrive à une nouvelle action, une toute nouvelle action même, qui est les activités de participation des jeunes. C'est une activité qui n'existait pas. Alors, pour certains d'entre vous qui connaissent peut-être la CA3, donc le dialogue structuré, et certains peut-être d'entre vous qui connaissent même dans le corps européen de solidarité les projets de solidarité, vous allez voir qu'il y a des similitudes. Donc, c'est une nouvelle activité, mais au niveau des thématiques et au niveau de la mise en place des projets, c'est un peu un mélange entre ces deux projets. Donc, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. N'hésitez pas à marquer des commentaires dans le chat. Donc, voilà. Donc, les objectifs, en fait, de cette participation des jeunes, c'est d'encourager la participation des jeunes dans la vie démocratique et contribuer aux objectifs de l'Union. Donc, dans la vie démocratique, c'est tout ce qui va être attrait à la citoyenneté européenne ou autre. Donc, c'est d'aider les jeunes à s'engager, à apprendre à participer à la société et à renforcer la sensibilisation aux valeurs européennes. Et le but, c'est quand même de rassembler les jeunes autour d'idées un peu communes, de débats ou autres, et pourquoi pas de décideurs politiques au niveau local, national ou transnational. Les conditions pour participer à cette nouvelle action. Donc, ça peut être soit un groupe informel de jeunes, soit c'est un projet qui est déposé au niveau d'une structure, d'une association, d'une institution. Ou voilà ce que je vous disais, un groupe informel. Un groupe informel, c'est un groupe de jeunes d'au minimum cinq participants pour un groupe informel et qui n'est pas constitué en association. Voilà, c'est tout, mais qui ont une idée de projet, qui veulent la mener à bien. Donc, ça peut être un projet national ou transnational. Donc, sur cette activité-là, il n'est pas obligatoire d'avoir un partenaire européen. C'est ce qui change par rapport aux échanges de jeunes et à la mobilité d'acteurs de jeunesse. Ça peut être un projet qui est fait uniquement au niveau national, ou même local ou national. Ou sinon, c'est toujours possible d'avoir un partenaire européen et d'élargir son champ de vision du projet et de l'élargir au niveau européen. Il faut qu'il y ait un minimum de quatre participants, donc de quatre jeunes. Et les jeunes, toujours l'âge entre 13 et 30 ans, pour une durée de projet de 3 à 24 mois, avec une durée d'activité qui est flexible. Si là, les personnes qui m'écoutent connaissent tous le programme Erasmus, du coup, vous savez la différence entre durée de projet et durée d'activité. Pour reprendre l'exemple de la précédente slide, par exemple, des échanges de jeunes, la durée, j'ai mis durée, mais en fait, la durée d'activité est de 5 à 21 jours. La durée de projet est de 3 à 24 mois. En fait, on fait la différence, du coup, chez Erasmus, entre la durée d'un projet qui est tout le long de votre projet, donc qui va inclure des étapes que vous allez peut-être noter dans votre demande de subvention, mais qui ne seront pas l'activité, tout ce qui est préparation des jeunes, préparation, accompagnement des jeunes au projet, voilà. Donc ça, c'est votre durée de projet. Et la durée d'activité, donc là, pour un échange de jeunes, c'est de 5 à 21 jours. Cette activité doit évidemment s'inscrire dans votre durée de projet. Donc, je reviens sur les activités de participation des jeunes. Pour la durée de projet, du coup, d'une activité de participation, c'est de 3 à 24 mois avec une durée d'activité qui est flexible. Et donc, c'est là où ça change totalement des autres actions qu'on connaissait avant. Donc, on dit flexible parce que ça peut vraiment prendre la forme de différents aspects. Ça peut être fait sous différentes formes. Donc, ça peut être une rencontre pendant 15 jours. Donc, ça sera ça votre activité, une rencontre ou un débat ou une rencontre avec des décideurs, voilà, pendant 15 jours non-stop. Ou ça peut être pendant 6 mois, tous les mercredis après-midi, ou deux fois par semaine, ou une fois toutes les deux semaines, peu importe, un groupe de jeunes qui va se réunir. Et à la fin de ces 6 mois, par exemple, ils vont organiser un événement. Ou peut-être qu'il n'y aura même pas d'événement et que ce sera juste pendant 6 mois une rencontre assez régulière, par hebdomadaire, mensuel, peu importe. Et donc, c'est là vraiment où on dit que la durée d'activité est flexible parce qu'il n'y a pas vraiment de règle. C'est à vous, en fonction du projet, en fonction de ce que vous voulez faire, que vous allez décider de votre durée d'activité. Donc, les exemples de projets, ça peut donc être des campagnes de sensibilisation à la participation des jeunes, des séminaires, des rencontres avec des décideurs. Donc, c'est là qu'on retrouve un peu des idées de l'ancienne K3, tout ce qui est rencontre avec des décideurs. Mais là, il y a des nouvelles activités qui peuvent être mises en place, la création d'espaces libres, accessibles, donc soit virtuels, soit physiques, pour les jeunes, et aussi des simulations d'institutions. Donc, vous voyez, on peut faire pas mal d'activités avec cette nouvelle action. Toujours en gardant, en fait, la trame un peu de fond, c'est tout ce qui va être attrait à la citoyenneté, à un peu la vie politique, ou débattre de sujets, d'actualités. Vraiment, on reste dans ce côté citoyenneté, démocratie. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle action. Il y a une autre action qui n'est pas nouvelle, mais qui est nouvelle dans le sens où elle vient s'inscrire dans la programmation d'Erasmus Plus. Donc, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est, du coup, l'action qui s'appelle Discovery You. Ça fait à peu près, ça fait deux ans et demi, trois ans maintenant, que ça a été mis en place. Donc, à la base, c'était une action qui était centralisée au niveau de la Commission européenne. Donc, c'était directement la Commission européenne qui l'a gérée. Et là, maintenant, avec la nouvelle programmation, Discovery You intègre directement le programme Erasmus Plus. Donc, ça, c'est vraiment une action qui est un peu à part. Parce que, du coup, c'est une action qui est uniquement, mais vraiment uniquement réservée aux jeunes qui ont 18 ans, qui vont avoir 18 ans au moment du déplacement. Donc, le but de Discovery You, en fait, c'est de permettre à des jeunes de 18 ans de découvrir l'Europe, vraiment l'Europe continentale, l'Union européenne même, par l'octroi de billets de train. Donc, en fait, c'est des passes inter-rail qui sont données à des jeunes, pour promouvoir, du coup, l'identité européenne et les valeurs fondamentales de l'Union européenne auprès des jeunes par le voyage. Donc, le but, vraiment, là, c'est de faire partir des jeunes d'une même tranche d'âge, donc de 18 ans, à un moment donné pour qu'ils voyagent au travers l'Europe. Donc, la candidature, c'est ce que je vous disais, il faut être âgé de 18 ans au moment du voyage. Donc, on peut postuler quand on a 17 ans. On postule en ligne sur le site de la Commission européenne. Donc, voilà, c'est des questions, en fait, qui sont posées directement sur une plateforme. C'est des questions... C'est vraiment des questions assez simples où une recherche Google peut permettre de trouver la réponse. Et donc, ensuite, en fait, c'est un tirage au sort. Après, c'est un tirage au sort au niveau européen qui s'effectue pour savoir, en fonction d'un nombre de billets de train, vers qui recevra ses billets. Il faut avoir aussi... Ça, c'est une différence par rapport aux autres actions de tout le programme Erasmus. Il faut avoir la nationalité d'un des États membres de l'Union européenne. Donc, c'est un peu... Donc, voilà, ça, c'est vraiment ce qui change parce qu'il faut avoir la nationalité. Donc, résider dans l'Union européenne ne suffit pas pour participer à cette action. Et donc, les jeunes peuvent voyager au minimum dans deux pays de l'UE, d'une durée de 1 à 30 jours. Et ils ont la possibilité, du coup, de candidater et de voyager par groupe de 4 maximum. Si un jeune ne se sent pas trop et intéressé par le projet, mais se dit, moi, je voyagerais bien à 4 avec mes copains. Donc, c'est possible de candidater par groupe. Et donc, ensuite, ils ont un même parcours, évidemment. Et donc, ils voyagent ensemble. Quand, du coup, je reviens sur le terme dans deux pays de l'UE, c'est simple. Ça peut être la France et la Belgique. Donc, on part en France, on arrive en Belgique. Voilà. Ils ont voyagé dans deux pays de l'UE. On ne sait pas vraiment le but, évidemment, mais c'est possible. Et du coup, d'une durée de 1 à 30 jours. Donc, voilà. Je reprécise aussi parce que c'est une question qui avait été posée au précédent séminaire. C'est uniquement en train. Mais évidemment, c'est valable pour tout le monde. Il n'y a pas... On n'exclut pas les territoires d'outre-mer. Donc, pour ces jeunes qui sont intéressés, ils peuvent évidemment candidater. Ils marquent donc leur lieu de résidence, qui est, par exemple, la Martinique. Et donc, ensuite, s'ils sont tirés au sort, ils auront un billet d'avion, en fait, qui va, du coup, faire, je ne sais pas, Martinique-Paris. Et ils partiront donc, ils commenceront leur projet de Paris. Et ensuite, évidemment, ils auront un billet d'avion inclus, donc dans le forfait, tout à fait, pour rentrer à la fin de leur voyage en Martinique. Donc, voilà. J'ai vu qu'il y avait eu quelques petites questions. Là, du coup, on répondra à la fin. Voilà. Je répondrai, je pense, un peu à la fin parce que j'ai rapidement regardé. J'ai l'impression que c'est des questions auxquelles je vais répondre tout de suite. Donc, voilà. Là, je vais vous parler, du coup, de comment déposer sur la CA1, déposer un projet pour la CA1. Donc, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Les dates d'appel à candidature, je ne les connais pas. On devrait y en avoir une là au printemps et devrait y en avoir une autre à la rentrée, donc plutôt octobre. Donc, il y a une nouvelle... L'un des nouveaux aspects de la nouvelle programmation sur CA1, c'est qu'il est possible d'être une structure accrédité. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Donc, on peut être accrédité pour... avoir une accréditation pour tout le programme, pour toute la programmation, du coup, la nouvelle programmation 2021-2027. L'accréditation, ça permet en fait de répondre à un seul appel à projet par an. Et cet appel à projet est extrêmement simplifié, étant donné qu'en fait, toute la partie pédagogique aura déjà été faite lors de l'accréditation. Pour les structures qui ne souhaitent pas être accréditées et qui ne connaissent pas très bien le programme, voilà, il reste toujours cette possibilité d'avoir un appel à projet par an, les rounds classiques que vous connaissez. Donc, c'est deux dates d'appel à projet par an, plus une date optionnelle. Là, en tout cas, c'est sûr que pour 2021, on n'aura que deux dates d'appel à projet par an. Donc, c'est ce que je vous disais, une plus tôt au printemps, une plus tôt à la rentrée vers octobre. Donc, voilà. Ça, c'est les rounds classiques que vous connaissez. Donc, avec votre structure, qui vous êtes, qui sont vos partenaires, quel est le but du projet, ce que vous allez faire, l'impact du projet, qui sont vos jeunes, etc., avec votre budget, etc. Et c'est vraiment ce que vous connaissez déjà. Et donc, voilà, il faut un minimum de 60 pour pouvoir être financé. Si l'enveloppe budgétaire le permet. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment ce que vous connaissez. C'est classique. Et pour les structures accréditées, du coup, c'est ce que je vous disais. Il est possible, donc, d'effectuer une demande d'accréditation tout au long du programme. Et donc, l'accréditation, elle est valable pour la durée du programme Erasmus. Donc, il y aurait une date d'appel à projet par an qui serait simplifiée, une fois qu'on est structure accrédité. Ce qui est, par contre, important à souligner, c'est que l'accréditation est uniquement réservée au projet de mobilité d'acteurs de jeunesse et d'échanges de jeunes. Donc, si la participation des jeunes, par exemple, vous intéresse, ça ne sert à rien d'être accrédité parce que, dans tous les cas, vous allez devoir passer par cette étape de round classique. L'accréditation, elle ne concerne uniquement la CA1. Et dans la CA1, les échanges de jeunes et la mobilité des accrédités sont les acteurs de jeunesse. Alors, là, je vois qu'il y a quelques petites questions. Je réponds à la question sur l'accréditation, puisque je suis en train d'en parler. Donc, je reprends la question d'Hélène. Si on est accrédité, peut-on répondre à un appel à projet uniquement ou peut-on aussi répondre à d'autres appels en dehors de l'accréditation en tant que tel ? En effet, non. La réponse est non. Une fois que vous êtes une structure accrédité, vous n'avez que cette possibilité de date d'appel à projet simplifié par an. Donc, vous ne pouvez plus déposer sur les rounds classiques. Par contre, évidemment, si vous êtes accrédité et que vous voulez déposer un projet de participation des jeunes, vous allez être obligatoirement, vous allez passer sur les rounds. Et il n'y a pas de souci. C'est normal. Pour la CA2, ce sera pareil. Donc, voilà. Mais si vous êtes structuré, accrédité, vous voulez déposer un projet d'échange de jeunes et de mobilité d'acteurs de jeunesse, votre seule entrée dans le programme, ce sera uniquement via cette date d'appel à projet par an. Je vous explique un peu mieux le circuit de l'accréditation. Donc, l'accréditation, elle se demande vraiment tout au long de l'année. Peut-être que certains d'entre vous connaissent peut-être la labellisation sur le corps européen de solidarité. C'est quelque chose qui ressemble un petit peu parce que c'est quelque chose qu'on demande tout au long de l'année. Donc, nous, en tant qu'agence, on va recevoir, donc voilà, chaque mois peut-être, des structures qui vont nous demander d'être accrédité, d'avoir cette possibilité d'accréditation, pardon. Et donc, l'accréditation, c'est un formulaire en fait, formulaire pédagogique. Donc, on va vous demander, ça va être des questions surtout sur vos objectifs au long terme. au niveau d'Erasmus, évidemment, mais en tant que structure également, vos objectifs au long terme, comment vous voyez l'avenir de vos projets européens, pourquoi l'accréditation vous intéresse, dans le sens où est-ce qu'il va y avoir une montée en compétences ? Vous souhaitez être sûr que chaque année, vos dossiers soient financés, ou en tout cas d'être sûr que chaque année, vous avez du financement européen. Et donc, voilà, la première année, vous allez faire un échange de jeunes et une mobilité d'acteurs de jeunesse. La deuxième année, peut-être une mobilité d'acteurs de jeunesse, mais deux échanges de jeunes. Et petit à petit, faire en sorte que vos jeunes qui participaient aux échanges de jeunes, peut-être qu'à la fin de la programmation, on les retrouvera sur de la mobilité d'acteurs de jeunesse. Voilà, ça va vraiment être des questions pour savoir votre vision et pourquoi. Est-ce que vous avez une vision globale, vous, de votre structure ? Et comment vous envisagez la construction de vos projets ? Est-ce que c'est une construction qui se fait un peu, voilà, sur du long terme ? Et si, du coup, vous avez plutôt des envies de projets un peu en one shot de temps en temps, voilà, les rounds seront du coup plus pour vous. Donc voilà, pour l'accréditation, la moyenne, la note minimum est de 70. Il faut avoir minimum 70 sur 100 et il faut avoir la moyenne dans chacun des sous-critères. Étant donné que là, l'accréditation, ce n'est pas une demande budgétaire, une fois que vous avez 70 ou 71, vous êtes structure accrédité. Voilà. Si votre accréditation est refusée, donc vous pouvez toujours passer, voilà, par les rounds annuels, les rounds classiques. Donc là, cette année, deux rounds. Peut-être que l'année d'après, il y en aura trois. Voilà, c'est à voir encore. Ça, ça va dépendre du guide du programme. Et si elle est acceptée, vous avez accès au fond via la demande de financement annuel. Donc la demande de financement annuel, qu'est-ce que c'est ? Donc là, c'est pareil. Elle devrait arriver en mai, au printemps, du coup. Avril, mai, juin ou printemps. Et donc, elle viendrait donc... C'est là où vous allez expliquer plutôt les activités que vous voulez mettre en place sur l'année qui va arriver. Donc 12, 18 ou 24 mois, c'est pareil. Ça, c'est ce qui était indiqué dans... C'est ce que nous, on a eu comme information. Peut-être que le guide du programme va se fixer sur une durée de 18 mois automatiquement. Voilà, ça, c'est des choses qui seront à affiner. Et avec votre volume de mobilité souhaité pour l'année que vous allez faire, vous allez évidemment obtenir une note. Et donc, en fonction de votre note, votre montant accordé sera soit de 100% du budget que vous voulez obtenir, soit si nous, notre enveloppe budgétaire et que votre note est un peu insuffisante au total, on pourra pondérer votre demande de budget pour quand même vous allouer une enveloppe budgétaire, mais peut-être un peu plus basse que ce que vous auriez souhaité. Donc, ce qui est intéressant dans l'accréditation, c'est qu'une fois qu'on est accrédité, on a chaque année une demande, elle est vraiment simplifiée cette demande. Vous n'avez pas, par exemple, dans cette demande de partenaire à indiquer. C'est vraiment une demande simplifiée dans le sens où c'est une demande budgétaire. Et ensuite, vous avez aussi cette garantie, au final, que peu importe le budget, enfin le nombre, vous allez avoir un budget. Alors que ce qui est délicat, c'est que sur certains rounds, l'enveloppe budgétaire, il y a tellement de demandes et l'enveloppe budgétaire est trop basse, qu'il faut, par exemple, avoir 80 pour avoir son projet financé. Donc, 80, c'est quand même déjà une super note. Donc, bon, c'est délicat, quoi. Donc, voilà, ça, c'est vraiment pour l'accréditation. Je vous en parle. Je pense que ça peut intéresser certaines structures actuellement. Il n'y a pas d'obligation dans l'accréditation. Ce n'est pas une obligation d'avoir déjà déposé des projets Erasmus. Après, moi, quand même, si je peux vous donner un conseil, c'est de déposer un premier projet Erasmus, c'est un round classique de voir ce que ça donne et ensuite de se lancer dans l'accréditation parce qu'évidemment, il y a des aléas. On ne sait jamais trop, nous, en tant qu'agence, de voir comment on fonctionne ensemble. Donc, voilà, ça, c'est un conseil. Après, évidemment, ce n'est pas un critère, ce n'est pas une obligation. Donc, ce ne sera pas un critère éliminatoire si vous n'avez jamais déposé de projet Erasmus. Je vois qu'il y a un peu de questions sur l'accréditation. Alors, je les reprends. Alors, les consortiums d'acteurs peuvent-ils prétendre à l'accréditation ? Alors, ça, c'est une bonne question. Sur Erasmus plus jeunesse, on ne parle pas de consortium. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait des consortiums pour l'accréditation. Ce n'est pas du tout le but. Ce n'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, quand même, c'est de faire monter en compétence une structure avec ses jeunes, avec ses thématiques qui lui sont propres et pas vraiment avoir de consortium. Après, il est toujours possible d'avoir qu'il y ait une structure qui est l'accréditation et qu'ensuite, dans ses partenaires, elle ait d'autres partenaires, quand elle réalise ses projets, d'autres partenaires français. Ça, c'est possible. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est possible. Alors, je revois une autre question. Après, l'autre question, c'est une question très précise. Donc, je répondrai soit à la fin, soit il faudra me contacter par mail ou par téléphone. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment... Je vous ai parlé de tout ce qui était la CA1. Donc, les nouvelles... Les échanges de jeunes, la mobilité d'acteurs de jeunesse qui rentrent dans l'accréditation et les deux nouvelles actions, Participation des jeunes et Discovery. Donc, maintenant, du coup, je vais vous parler des nouveaux projets... Enfin, des projets de l'action clé 2, donc la CA2, tout ce qui est partenariat stratégique. Donc, projet de coopération. Pour information, on reste pareil. Le guide n'est pas sorti, les formulaires non plus, les dates d'appels à projet non plus. Pour déposer un CA2, on reste sur les rangs classiques. Il n'y a pas de question d'accréditation. Je vois... Je répondrai à la question après. Voilà. Du coup, pour les projets de coopération, pour information, quand je me suis présentée, peut-être que certains l'ont souligné, l'ont remarqué. Je suis vraiment chargée de mission sur la CA1. Donc, sur la CA2, je vais pouvoir répondre à vos questions. Mais peut-être que si vous voulez aller plus loin, je vous donnerai du coup les contacts de mon collègue, Denis Larguez, qui s'occupe de la région des Hauts-de-France, sur la CA2. Voilà. Donc, qu'est-ce que la CA2 ? C'est vraiment une action qui existait déjà dans l'ancien programme. Donc, qui vise à soutenir l'échange de pratiques, l'apprentissage par les pairs, et les échanges d'expériences au niveau européen. Oui, du coup, si vous n'avez pas vu le petit message du Hugo, toutes les questions, en fait, elles sont notées. Hugo, il les note de son côté. Et à la fin, vous allez voir, c'est super bien fait. On répond aux questions, elles sont affichées. Et je réponds aux questions. Voilà. Du coup, pour reprendre la CA2, il y a deux sous-actions. Les projets de partenariats simplifiés, les partenariats de coopération, et il y a les projets sport, qui existaient déjà auparavant, mais qui sont entrés un peu dans la CA2. Mais les projets sport, vous allez voir, je vais vous en parler après, c'est vraiment quelque chose de différent. Donc, voilà. Alors, attendez. Donc, voilà. Les projets de partenariats simplifiés, ça, c'est un peu quelque chose de nouveau, sur les projets de partenariats simplifiés. parce que le but, c'est de permettre à des structures, en fait, qui ont, par exemple, déjà déposé sur de la CA1, de rentrer sur de la CA2, sans que ce soit des projets trop gros. Voilà. Donc là, les projets de partenariats simplifiés, c'est des conditions simplifiées pour élargir l'accès au programme à de nouveaux acteurs. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais. Donc, les objectifs de l'action, c'est de constituer un premier pas vers une coopération européenne, de soutenir l'inclusion des groupes cibles, donc avec moins d'opportunités, d'encourager la citoyenneté européenne, d'apporter une dimension européenne au niveau local. Et donc, les principaux objectifs des partenariats de coopération, donc, s'appliquent quand même aux petits partenariats simplifiés. Donc, ça, c'est des projets qui durent 24 mois. Donc, ça va vraiment être des rencontres entre partenaires, voir un peu ce qui se fait ailleurs. Voilà. Donc, pendant 24 mois, il peut y avoir plein d'activités qui peuvent être réalisées au niveau vraiment d'une coopération européenne entre structures, entre institutions sur une thématique. Le but, c'est vraiment de développer ces compétences et donc de voir ce qui se fait ailleurs, peut-être dans l'objectif après de créer un autre projet KA2, celui des projets de coopération. Donc, les projets de coopération, c'est vraiment ce qui existait clairement un peu déjà dans la KA2. Donc, les objectifs, c'est d'améliorer la qualité des pratiques des organisations, de favoriser la coopération transnationale et intersectorielle, de répondre aux enjeux communs dans les domaines de l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, et d'encourager les changements individuels, organisationnels et sectoriels, en favorisant les nouvelles approches. Là, on est sur un partenariat de coopération. Et donc, on est sur des projets qui peuvent durer 36 mois, ce qui n'est pas le cas pour les autres, sur les projets de partenariats simplifiés. Donc, 36 mois, on a le temps de faire plein de choses. C'est vraiment des budgets. Ça va vraiment être des rencontres avec beaucoup de partenaires. On était sur l'ancienne programmation sur un minimum de trois partenaires. Là, le guide n'étant pas sorti, je ne peux rien vous préciser, mais ça prend quand même un peu cette tournure de trois partenaires minimum. Donc, vraiment, c'est minimum. Donc, c'est pour vous donner déjà un peu cette idée de partenariat. Vraiment, c'est un partenariat stratégique. Il faut vraiment souhaiter développer des outils, qu'à la fin, il y ait une vraie problématique et qu'ensuite, on développe un projet autour de cette problématique pour répondre à des besoins. On a identifié des besoins au niveau européen. On souhaite développer le réseau, se faire se rencontrer plein d'acteurs différents. C'est ça aussi qui peut être très intéressant dans les projets de coopération. Si vous êtes une association, vous n'êtes pas obligatoirement obligé de travailler avec des associations. C'est le cas, évidemment, dans les autres actions, mais encore plus là dans les projets de coopération pour amener les débats un peu plus loin, pour amener la recherche plus loin. Là, du coup, on est vraiment sur un transfert un peu d'innovation, ce qui est déjà fait, ce qui peut être fait et donc dans les autres pays, à l'inverse un peu de la dernière programmation, où il fallait qu'il y ait toujours un outil, quelque chose un peu de matériel qui était à la fin de ce projet, qui sortait de ce projet. Là, ce n'est pas forcément une obligation. de coopération, le but, c'est vraiment d'entrer dans... Il peut y avoir des outils un peu immatériels, matériaux, je ne sais pas si ça se dit, des événements, des débats, la diffusion de débats, des podcasts, enfin vraiment plein de choses. Et donc voilà, c'est vraiment là, les projets de coopération, on reste sur une même idée que la CA2 précédemment. Et encore une fois, si vraiment vous souhaitez aller plus loin dans ces activités-là, déjà, je vous conseille d'attendre le guide du programme qui devrait quand même sortir là à la fin du mois. et ensuite, pourquoi pas de vous... soit de prendre contact, peut-être donc avec votre REJ, soit aussi de prendre contact avec l'agence, de voir ce qui peut être fait. Donc voilà. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont déjà fait des projets CA2. Oui, ok. Bah Hélène, oui. Voilà. Donc je ne sais pas du coup si Hélène, ça vous parle, si ça vous change un peu de ce qui était déjà possible de faire. Je pense que là, pour les projets de coopération, c'est vraiment peut-être ce que vous avez déjà fait. Et peut-être que pour les projets de partenariats simplifiés, voilà, en effet, c'est ça, ça ne change pas beaucoup. C'est vraiment, on est sur... Le but là de la CA2, c'était de rendre aussi CA2 un peu plus accessible. Donc voilà. D'où cette nouvelle action des projets de partenariats simplifiés. pour pourquoi pas ensuite, après, faire un plus gros projet de coopération. Mais en effet, ça ne change pas énormément. Donc avant, juste avant de passer au point sport. Donc voilà, j'ai resté sur cette dernière slide. Je n'en ai pas parlé, mais donc je vais en parler maintenant. Les thématiques de la nouvelle programmation. Les thématiques un peu prioritaires de la nouvelle programmation sont l'environnement. Ça, c'est même pas forcément... C'est tellement ancré maintenant dans le programme. Vous allez voir, au niveau des formulaires, du guide, il y aura toujours cet aspect. Et pour l'environnement, comment vous allez aborder cette thématique-là ? Est-ce que votre projet, vous le rentrez un peu dans une dynamique d'environnement, de développement durable ? C'est très important. Voilà. Ça, c'est une grosse thématique. Donc ça fait partie du nouveau programme. C'est même plus qu'une thématique. Ça fait vraiment partie du nouveau programme. Pareil pour l'accréditation. Vous allez voir même qu'il y aura même la possibilité de faire des voyages verts. Il y a donc des voyages plus longs parce que l'avion, c'est toujours plus rapide évidemment. Des voyages plus longs, mais avec un forfait qui devrait peut-être augmenter si on prend ce choix de voyage vert et donc de voyager en train pour se déplacer. Évidemment, ça ne va pas être possible à chaque fois, mais vous verrez, ça peut être assez intéressant. Donc il y a ce côté vraiment de nouvelles thématiques, d'entrer le programme Erasmus dans un côté très développement durable, environnemental, éco-responsable. Donc voilà. Et donc, il y a les grandes thématiques classiques, l'inclusion des jeunes avec moins d'opportunités. Celle-ci, ça ne change pas. Ça reste une thématique qui est importante au niveau de l'agence. Donc les jeunes avec moins d'opportunités, les jameaux, ça va être tous ceux, tous les jeunes qui viennent des quartiers prioritaires de la ville, les jeunes qui viennent de zones rurales, des jeunes qui sont éloignés de mobilité, des jeunes de NEET, donc qui ne sont ni en emploi, ni en stage, ni en formation, les jeunes en dehors du système scolaire également. Donc voilà. Vraiment, le terme de jeunes avec moins d'opportunités, de jameaux, est très, très large. Il y a évidemment, dans ce terme-là, les jeunes réfugiés et migrants. Donc voilà. Peu importe leur étape de demande de papier où ils en sont. ceux-là aussi, il y a toute la communauté également LGBTQIA+. Donc vraiment, vous voyez, c'est vraiment une très, très grande... On peut vraiment rentrer beaucoup de personnes dans ces thématiques-là. Donc l'inclusion reste une priorité, évidemment. Et le numérique. Donc ça change un peu. Donc le numérique, c'est une des thématiques du nouveau programme. C'est nouveau, en quelque sorte. C'est un peu cette dernière année qu'on vient de passer, qui, évidemment, la participation des jeunes en situation de handicap. J'ai oublié d'en parler dans les jeunes inclusions. C'est tellement évident que des fois, j'oublie. Donc je m'excuse. En plus, l'agence est en lead un peu sur ces questions-là de participation des jeunes en situation de handicap. Je m'excuse, évidemment, évidemment. Donc voilà, évidemment, qu'ils font partie de ces jeunes qui rentrent dans cette thématique d'inclusion. Et donc voilà, je reviens sur le numérique. Merci Ted. Je reviens sur le numérique. Donc c'est vraiment suite à l'année qu'on vient de passer. Donc on pourra faire des projets en visio. Vous allez voir, il y a tout un développement au niveau du numérique qui est fait. Et aussi rendre tous ces outils, un peu de visio, Internet, etc., plus accessibles aux jeunes. Donc on peut faire des projets sur ces thématiques-là. Voilà pour parler des thématiques. Donc au niveau du sport, je vais vous en parler très rapidement. Mais encore une fois, je pense que vous n'êtes pas forcément intéressés par le sport. Ce n'est pas parce que vous faites du sport ou quoi que vous allez automatiquement, que vous êtes une structure sportive, que vous allez déposer un projet sport. Pas du tout. Vous voulez faire un petit échange de jeunes, vous déposez. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas parce que vous êtes un club de foot qu'il faut automatiquement déposer sur les projets sport. Pas du tout. Donc déjà, ça, c'est assez important de l'avoir en tête. Et puis, les projets de sport, c'est vraiment quelque chose de différent. Parce que les projets dont je vous ai parlé, donc le volet jeunesse Erasmus, c'est donc un volet où il y a des rounds, où il y a des appels à projets qui sont gérés par l'agence. Voilà. Et le côté sport, ce n'est pas l'agence qui gère les rounds. C'est au niveau de Bruxelles, du coup au niveau de la Commission européenne. Mais l'agence est un point national d'information, donc un PNI sur le programme Erasmus plus sport. Donc voilà. Donc le but de l'agence sur la partie sport, c'est d'informer les acteurs du sport qu'on peut faire des programmes européens avec Erasmus, de les accompagner dans les dépôts des candidatures. Vraiment de les accompagner. Ma collègue Aurélie Bezeau, qui s'occupe du volet sport, elle accompagne énormément les porteurs de projets. Alors que nous, en tant que sur le volet jeunesse, moi par exemple, je ne vais pas forcément relire tous vos projets que vous allez vouloir déposer sur la CA1. Ce n'est pas du tout mon rôle. Après, je peux vous renseigner. Si vous avez des questions, je suis là, mais je ne pourrai pas relire et on ne pourra pas travailler ensemble votre projet. Voilà. Alors que le volet sport, il y a vraiment quelqu'un à l'agence qui s'occupe de ça et donc de valoriser aussi les projets français qui ont été financés. Donc voilà. Ça, c'est vraiment la partie sport. Et donc dans la partie sport, on retrouve un peu ces idées un peu de CA2 parce qu'il y a trois types de projets qui peuvent être financés par Erasmus Sport. Les petits projets de collaboration, les projets de collaboration et les manifestations sportives européennes à but non lucratif. Les projets sport, c'est quand même des gros projets. Donc encore une fois, ce n'est pas parce que vous faites du sport que vous allez automatiquement déposer sur sport. Ce n'est pas parce que vos jeunes font des études de STAPS par exemple qu'il faudra aller sur le sport. Pas du tout. Donc voilà. La contacte à l'agence, si ça vous intéresse, si vous avez des questions ou quoi. Donc je vous ai mis son mail en dessous. Donc aurelie.bezo.service-silic.gouv.fr Et l'objectif des projets sport, c'est donc de développer la dimension européenne du sport en générant, en partageant, en diffusant des expériences et des savoirs sur diverses problématiques touchant le sport à échelle européenne. Donc voilà. C'est vraiment ça. Les problématiques touchant le sport à échelle européenne. Donc voilà pour la partie sport qui est quand même très différente dans la gestion, dans notre gestion au niveau de l'agence par rapport à la partie jeunesse. Donc là, il y a un vrai accompagnement et une mise en... On met en valeur les projets qui ont été financés. Et oui, je vais vous donner le contact de Denis. Je vous l'envoie tout de suite par mail. Donc voilà. Et donc voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, la différence entre sport et jeunesse. On est une même agence. On travaille en sport, mais le volet sport est quand même différent dans la gestion. Donc voilà. Je vous mets les liens, du coup, des ressources. Donc la plateforme de candidature, ne la prenez pas en compte. Il faut l'enlever. Ce n'est pas la bonne. Ce lien ne vous amènera absolument à rien. Donc c'est le lien avec les différents correspondants régionaux. Je pense du coup qu'il n'est pas à jour d'être encore indiqué Sabrina Cadot. Les outils Salto. Donc c'est tous les sites qui reproupent les outils, les formations que vous pouvez faire via Erasmus. Les Salto, c'est les centres de ressources en fait, qui travaillent avec les agences nationales Erasmus. Donc voilà. Il y a plein d'outils. Il y a plein de formations. C'est aussi là-dessus que vous pouvez participer à des formations animées par les agences pour se développer sur les projets, les programmes au niveau européen et rencontrer peut-être même d'autres structures européennes. Voilà. Donc là, c'est le site de l'agence en dessous et le site du corps européen de solidarité parce qu'on travaille quand même beaucoup avec eux. Et la galerie de projets qui est assez intéressante pour voir ce qui peut être fait. Donc voilà, n'hésitez pas. Après voilà, c'est ce qui a été fait sur l'ancien programme. Pour ce qui est participation des jeunes, il n'y a rien. Et projet de partenariat simplifié, il n'y aura rien non plus, mais ça peut vous donner des idées. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je pense qu'on va peut-être passer aux questions du coup. Merci Maëlle pour ton intervention. Je pense effectivement qu'on va passer aux questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez des nouvelles. En tout cas, on a noté toutes celles qui ont été formulées et qui n'ont pas été répondues tout au long de l'intervention. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à passer quelques questions. Du coup, on avait deux questions qui se ressemblent un peu sur Discover You. Je vais passer tout de suite. Du coup, sur Discover You, qu'est-ce qui peut être financé au-delà des billets de train ? Et on avait une question un peu similaire qui demandait s'il y avait un forfait pour l'hébergement dans le cadre de Discover You ou si c'était uniquement les billets de train qui étaient financés dans le cadre du programme. Alors en fait, du coup, c'est des passes interrail avec... C'est du forfait en fait. Donc il y a les billets de train et ensuite il y a du forfait. Et évidemment, parce qu'on reste dans cette inclusion des programmes européens, si ce sont des jeunes en situation de handicap par exemple, il est tout à fait possible à chaque fois de demander des coûts exceptionnels. Discover You, c'est une action qui existe déjà. Donc vous pouvez vraiment aller voir ce qui a été fait, les projets qui ont été faits. Et du coup, et donc en fait, il était déjà arrivé qu'il y ait une personne en situation de handicap en physique, donc en fauteuil roulant, qui avait besoin d'être accompagnée pendant tout son voyage, son projet de Discover You. Donc ça, ça a été financé par des coûts exceptionnels. Donc voilà, ça c'est vraiment tout à fait possible. Et ensuite, le reste, c'est du forfait. Donc voilà. Très bien, merci. Je réponds du coup à la question qui vient d'être posée par Hélène sur les contacts du coup pour la personne qui est en charge du KSO. Donc c'est Denis Larguez. L'adresse mail a été donnée par Maëlle dans le chat. Et juste pour vous préciser du coup qu'en fait, quand je vous ferai le mail à l'issue du webinaire pour vous partager le PowerPoint et le lien vers le replay, je vous remettrai les contacts du coup de Denis Larguez, de Maëlle et de Ted aussi, qui est REG pour la région. Comme ça, vous aurez aussi tous les contacts qu'il vous faut, si vous avez besoin d'être en contact avec les personnes qui sont intervenues aujourd'hui ou avec les personnes de l'agent. Alors du coup, je reprends sur Discover You. Donc s'il y a des hébergements, il y a aussi des forfaits. Du coup, j'ai répondu à la question. Non ? Ou c'est moi qui ne comprends pas la question du coup. En fait, après, c'est aux jeunes de trouver où ils veulent aller. Voilà. C'est vraiment pas un accompagnement. Les jeunes, on leur passe un terrain. Et ensuite, c'est à eux un peu de se débrouiller. Ce n'est pas du tout un accompagnement, comme pour le volontariat par exemple, où c'est aux structures de trouver leur hébergement, l'accompagnement. Là, les jeunes, ils sont très libres. Il faut savoir que Discover You, là actuellement, les jeunes peuvent candidater. Ensuite, c'est vraiment à eux de se débrouiller. Ils ne sont pas obligés d'être suivis par une structure. Je pense que ça complète du coup sur Discover You. Donc, on avait une question sur les projets de participation des jeunes. Du coup, pour savoir si on est bien aussi sur les rounds d'appels à projets classiques. C'est ça. Exactement. Là, pour le moment, la participation des jeunes, il faudra passer par les rounds classiques. Donc là, de deux appels à projets par an, en effet. Exactement. Du coup, on a une question également sur l'accréditation. Du coup, Olivier Mathieu qui nous dit que le webinaire national de janvier a laissé entendre qu'il y avait des rounds pour l'accréditation et qu'en ce moment, on ne pouvait pas en déposer, mais qui a compris du coup dans l'intervention qu'on peut demander l'accréditation à tout moment. Donc, peut-être clarifier ce point. Oui. Alors du coup, les formulaires pour l'accréditation, ils sont en ligne. Vous pouvez y accéder, vous pouvez déposer votre formulaire. Ce qui peut-être vous a été en contact avec, je ne sais pas. Ah oui, le webinaire national de janvier. En effet, en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est que depuis, je ne sais plus depuis quand, depuis peut-être août, depuis juillet ou août, les formulaires pour l'accréditation sont en ligne. Et en fait, on a clôturé les demandes, les formulaires soumis au 30 novembre. Donc, en fait, c'est ça. Pour que nous, on puisse avoir le temps de les instruire et voilà, d'instruire les projets et surtout de laisser le temps. Évidemment, on ne savait pas qu'il n'y allait pas avoir de round là. Donc, on s'est dit, si comme chaque année, il y a un round en février, février, mars, il faudrait quand même laisser le temps aux structures accréditées de savoir qu'elles sont accréditées pour leur laisser le temps de pouvoir déposer un projet simplifié. Et celles pour qui on va refuser l'accréditation, de leur laisser le temps de se retourner pour déposer, pour pouvoir avoir le temps de rédiger leur projet sur le formulaire classique de round. Donc, en fait, c'est peut-être pour ça que vous avez pensé qu'il y avait un round pour l'accréditation. Mais pour l'accréditation, il n'y a pas de round. Il y a un round pour la demande budgétaire. La demande simplifiée, c'est la demande budgétaire. Là, il y a un round pour l'accréditation. Il n'y a pas de round. Si vous faites votre demande d'accréditation maintenant, par contre, le temps que nous, on la traite, qu'on l'instruise, qu'on donne un résultat, pour 2021, vous ne pourrez pas déposer en tant que structure accrédité. Je ne sais pas si c'est clair. Parce que ça va prendre trop de temps, en fait. Vu qu'il n'y a qu'une date d'appel à projet par round pour les structures accréditées, qui, là, doit être au printemps. Là, c'est trop juste niveau timing pour que vous soyez et accréditées et que vous puissiez déposer votre demande. Par contre, vous pouvez faire votre demande d'accréditation là maintenant. Admettons qu'en juillet, on vous dise c'est bon. Vu que vous ne pourrez pas déposer votre demande de financement simplifiée l'année d'après, et bien, du coup, il vous restera le round 2. Vous pourrez, du coup, vous postuler quand même au round 2. Voilà. Le temps d'arriver à l'année 2022 pour déposer votre demande de financement simplifiée. Alors, je passe à la question suivante qui avait été posée au tout début. Alors, qu'est-ce qui sera fait concrètement pour faciliter la mobilité des jeunes défavorisés en milieu rural ? Alors, nous, en tant qu'agence, c'est un peu délicat de répondre à cette question, parce que c'est une question quand même très large. Donc, concrètement, dans les faits, en plus de ne pas avoir le guide, je ne peux pas vraiment vous répondre. Il faut quand même savoir que là, au niveau des forfaits, on va beaucoup axer, en fait, les budgets sur tout ce qui va être inclusion. Et avant, il y a des choses qui se demandaient en coût exceptionnel, etc., sur l'aide apportée au quotidien à ces jeunes qui sont éloignés de la mobilité. Souvent, les structures nous contactaient et nous disaient « Non, mais nous, l'activité, ce n'est pas juste dix jours, en fait. Il y a tout un travail en amont qui est fait par les structures, de motiver les jeunes, d'être sûrs qu'ils partent, un déblocage des fois linguistique en anglais. » Voilà, ça, on en est conscient. Après, les règles, malheureusement, ce n'est pas forcément nous qui les faisons, mais on en est conscient. Et donc là, il semblerait… C'est toujours, je crois, un peu des pincettes quand même, parce que ce n'est jamais ce qui va se passer. Mais il semblerait quand même qu'au niveau des forfaits, de tout ce qui pourrait être demandé, on sera quand même plus souple. Et l'accompagnement aux déplacements et tout ça sera peut-être pris en compte. Encore une fois, je dis « peut-être ». Voilà. Et donc là, pour cette question « jeunes défavorisés en milieu rural », ça sera un peu, je pense, au cas par cas, voir vous, comment vos jeunes… Enfin, qui ils sont, l'âge… Voilà. Après, une fois que le guide est sorti, une fois que les formulaires, pourquoi pas, seront sortis, rien ne vous empêche de regarder de votre côté le formulaire, de voir si ça peut vous aider, enfin, de regarder le guide surtout, et ensuite de me rappeler ou de m'envoyer un mail pour voir ensemble ce qu'on peut faire. C'est très bien. Du coup, je reprends une question, du coup, sur les temporalités, et notamment sur la participation des jeunes. Donc, y a-t-il une périodicité, pardon, mensuelle spécifique pour les appels à projet K1, notamment ceux pour la participation des jeunes ? Je crois que c'est… On va peut-être rappeler l'histoire des rounds, à mon avis. Alors, je ne sais pas si la question, elle est sur les durées d'activité ou si c'est sur les rounds. Mais du coup, oui, enfin, pour la participation des jeunes, cette activité… C'est pareil, cette action, elle est nouvelle. Donc, si vraiment ça vous intéresse, il ne faut pas du tout hésiter à contacter l'agence. Du coup, moi, pour le coup, pour voir ensemble ce qu'on peut faire, parce qu'il y a plein de choses à développer, ça peut être super intéressant. Ok, du coup, c'est concernant les rounds. Donc, pour la participation des jeunes, il va y avoir deux rounds en 2020, un au printemps, un plutôt en automne. Voilà. Il faut attendre de voir les dates précises. Même nous, on ne les connaît pas. Donc, voilà. Avec des formulaires classiques. Et du coup, à partir de l'année prochaine, l'idée, c'est qu'on soit sur trois rounds dans l'année ? Pas forcément, non. Pas forcément, ça va être un choix au niveau des agences. Pas forcément. En tout cas, là, 2020, c'est sûr qu'on est sur deux rounds. 2021, c'est sûr qu'on est sur deux rounds. 2022, honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Alors, il me reste une question en stock, du coup. Une personne qui avait obtenu un financement en 2020 dans le cadre d'un échange de jeunes. Le projet a été annulé à cause de la crise sanitaire et reportée. Du coup, c'est sur les questions de report d'avenants, etc. Et si nécessité de redéposer ou si possibilité de report, peut-être rappeler les dates du coup de report au moins ? Oui. En fait, est-ce que vous pouvez me rappeler qui vous êtes ? Enfin, de quelle structure vous venez ? Qui vous avez contacté à l'agence ? Et sinon, le mieux, c'est quand même très, c'est une question assez délicate. Je ne suis pas sûre que les autres participants aient forcément envie de savoir la réponse parce qu'elle est très spécifique. Je vous laisse m'envoyer un mail. Soit Hugo, je vous retape mon mail là en bas. L'idéal, ce serait de me mettre votre numéro de projet. Ouais, votre numéro de projet. Qui vous avez contacté à l'agence ? Et en espérant que votre date de fin de projet ne soit pas déjà passée. Mais voilà. Du coup, pour rappel, parce que ça peut vous arriver, ou peut-être que vous êtes aussi dans ce cas-là, à cause de cette année délicate, il y a beaucoup de projets qui ont été reportés. Donc, que l'activité, elle soit reportée, il n'y a pas de souci. Juste nous, en tant qu'agence, voyez votre chargée de mission. Donc, souvent, des fois, les mails, ils sont envoyés à Madame Jacobin, Catherine, chargée de mission. Une fois que la convention est signée, plus de Catherine, voilà, tout le temps chargée de mission. Donc, voilà, pour vous, c'est moi, pour la K1 et c'est Denis pour la K2. Et que l'activité, elle soit décalée, il n'y a pas de souci. Vous nous envoyez un mail, vous nous dites, voilà, notre activité, elle est décalée, elle n'aura pas lieu début juillet, elle aura lieu début août. Nous, on regarde si votre activité, si la date de projet est bonne. Et si c'est bon, ok, on prend note, on met ce mail dans votre dossier et voilà, on change vos dates d'activité. Il n'y a pas besoin de faire d'avenant, quoi. Si par contre, vous me dites, voilà, en avril 2020, on devait réaliser une activité et évidemment, on n'a pas pu, du coup, mais on aimerait donc, nous, on est très à le mois d'avril, voilà, vacances, je ne sais pas, vacances de Pâques. On veut faire nos activités à chaque fois. On veut la faire en avril 2021, mais notre projet va que jusqu'en décembre 2020. La date d'activité, la date de projet va que jusqu'en décembre 2020. C'est dans ce cas-là, en fait, qu'on va réaliser un avenant. On va réaliser un avenant à votre convention pour décaler la date de projet pour que vous puissiez réaliser votre activité. Et donc, et donc, voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment vérifier que votre activité soit dans vos dates de projet. Ça, c'est très important. C'est vraiment très important. Et évidemment, normalement, les projets K1, la durée maximum d'un projet est de 24 mois à cause de la pandémie. On peut décaler les projets jusqu'à 36 mois. Par contre, si c'est un projet que vous avez demandé au deuxième round, donc en mai 2020, on ne décalera pas forcément tout de suite de 36 mois. On va espérer que vous puissiez le réaliser dans les 24 mois. Donc voilà, ça, c'est pour l'info. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, on a une autre question de Frédier. Est-ce que les mobilités numériques seront prises en compte dans le cadre du nouveau programme ? Voilà, je pense que c'est une question que se pose tout le monde. On va parler avec le terme de mobilité hybride de plus en plus, etc. Exactement. Alors du coup, c'est un peu ce que je vous disais. C'est la pandémie qui a changé un peu les plans de ce nouveau programme. Et normalement, oui. Encore une fois, je ne m'avance pas parce que le guide n'est pas sorti. mais normalement, oui. Normalement, en effet, il pourra y avoir des mobilités numériques, des mobilités hybrides, une rencontre en visio et une autre rencontre en présentiel. Voilà. Avec, évidemment, vous savez, ce n'est pas du tout toute la subvention du coup qui est allouée pour les mobilités numériques. Mais oui, il devrait y avoir cette possibilité-là. Merci. Très bien. Là, on n'a plus de questions pour le moment. Il nous reste encore quelques minutes. Donc, on peut encore prendre nos deux questions. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez que Maëlle revienne sur un point qui n'est pas forcément clair pour vous ou que vous n'avez pas forcément bien compris, n'hésitez pas à en profiter, à poser la question tout de suite. Profitez de la présence de Maëlle encore pendant quelques minutes pour qu'elle puisse vous répondre. et puis, voilà, je laisse deux, trois minutes. Si on n'a pas de, si on n'a pas de questions qui arrivent, on clôturera tranquillement le webinaire d'aujourd'hui. Du coup, je souhaite une bonne journée à Coralie Maëlle. Merci. Peut-être, du coup, en attendant de voir des questions arriver, une petite information. Comme je vous le disais, en introduction, du coup, on organise aussi ce webinaire aujourd'hui avec l'appui et la participation de l'agent. Mais voilà, notre volonté, c'est de développer, en fait, ce cycle de webinaire et d'informations sur les différents dispositifs financiers, dispositifs qui permettent, en fait, de mettre en place des projets de mobilité internationale à destination de la jeunesse. Sachez que, voilà, au niveau de la plateforme Ready to Move, on travaille actuellement à la fois sur le développement de ce cycle de webinaire, mais à la fois sur le développement d'autres programmes d'action où il devrait y avoir, en fait, des temps de formation et des temps d'accompagnement qui seront organisés spécifiquement sur le territoire au temps courant de l'année 2021. Donc, ils pourront vous aider, en fait, à développer vos projets. Il y aura dans le petit questionnaire de fin que je vais vous partager juste après, aussi une question spécifique là-dessus. Donc, n'hésitez pas à bien nous faire vos retours sur vos besoins, que ce soit en termes de formation, ou d'accompagnement. Donc, ça nous permet d'avoir une vision plus claire des besoins des personnes et des acteurs du territoire pour aussi pouvoir vous proposer, en fait, des temps dédiés qui répondent à vos intérêts et à vos volontés de développer des projets. Ceci dit, ça m'a permis de parler pendant qu'il y avait d'autres questions qui arrivaient. Alors, une question sur l'accréditation. Donc, si on décide de se faire accréditer, nous n'avons qu'une seule date dans l'année pour l'appel à projets, à quel moment de l'année ce serait-elle ? Car avec une seule date, il faut beaucoup anticiper. Oui, en effet. Du coup, là, cette année, la date va tomber, là, je vous ai dit, au printemps. On va espérer que dès 2022, donc, on reprenne un rythme un peu plus classique de round. Et donc, ce serait pour le début d'année. Début d'année, à chaque fois, les trois premiers trimestres de chaque année. Un peu comme si c'était le premier round. Je laisse encore, du coup, deux minutes pour les questions. Ce que je fais, c'est que je vous passe tout de suite l'enquête de conclusion qui doit s'afficher sur vos écrans. Donc, je vous invite à le remplir. Nous, ça nous permet, voilà, à la fois de savoir si les temps qu'on propose sont intéressants pour vous et puis de pouvoir vous proposer ce type de temps-là. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir aussi une meilleure vision de vos besoins en termes de montage de projets de mobilité. J'en profite, du coup, pendant que vous remplissez ça, pour déjà vous remercier tous pour votre participation aujourd'hui et pour dire aussi un grand merci à Maëlle et à Ted qui étaient présents aujourd'hui pour intervenir pour présenter toute cette nouvelle programmation. On a fait, du coup, deux webinaires ensemble sur ces derniers jours. Et donc, du coup, je les remercie vraiment, voilà, pour leur temps et pour leur intervention. Je vous remercie aussi pour remercier Sabrina Akudo et Denis Largès qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui mais qui étaient présents mardi. Alors, oui, alors, ce que je voulais surtout ajouter et renforcer ce qu'a dit Marielle, c'est que d'ici la fin de ce mois, nous allons recevoir le guide de la programmation. Et donc là, nous pourrons vraiment décortiquer l'ensemble de ce qui a déjà été présenté par Maëlle avec peut-être des renforcements, des choses qui vont peut-être changer et être transformées. Mais d'une manière ou d'une autre, que ce soit l'agence par le biais de Maëlle et des collègues ou nous sur la région, nous allons vous accompagner à bien prendre en compte. Il est bien clair que l'accréditation n'est pas une obligation. Ce n'est pas la panacée, je veux dire. Vous pouvez mener des projets sans passer par l'accréditation. J'ai vu que tout le monde se lance sur l'accréditation, l'accréditation. Il faut savoir que l'accréditation reste pour les organismes qui font de la mobilité de manière régulière, permanente. Et ce n'est pas une mobilité une ou deux fois comme ça dans l'année. Donc, il faut vraiment se penser sur le projet de l'association, le projet que vous voulez faire avec les jeunes sur le territoire. Et à partir de cela, on peut penser à une dynamique d'accréditation. Mais parce que les autres programmes sont aussi intéressants sans passer par l'accréditation. Aussi, ce qu'il faut penser, c'est de mutualiser sur vos territoires, vos ressources. Parce que tout le monde ne peut pas forcément faire de la mobilité. Mais vous avez une structure, une association pas loin de chez vous. Ensemble, vous essayez de construire un projet commun. Comme ça, vous rassemblez vos ressources, vos compétences, vos expériences et tout ça. Et vous profitez, vous faites profiter un plus grand nombre sur un projet. Comme cela, le projet est plus facilement accompagné. Puisque nous avons bien compris que si vous vous êtes rassemblés ensemble, c'est de pouvoir pouvoir capitaliser le plus de points nécessaires pour que votre dossier soit bien étudié. Donc, je suis à votre disposition. D'accord ? Nous aurons l'occasion de nous revoir sous d'autres temps qui seront organisés dès l'apparition du guide. D'accord ? Donc, en tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation. N'oubliez pas qu'en tant qu'acteur, vous pouvez aussi effectuer des mobilités. Ça, c'est important. D'accord ? Allez, à très bientôt. Merci à tous. Merci Ted. Et je profite pour rebondir aussi sur ce que tu disais. Si vous avez besoin et que vous avez une volonté d'entrer en contact avec des acteurs de votre territoire qui agissent dans le domaine de la mobilité ou dans le domaine de la jeunesse qui sont intéressés par la question de mobilité, justement, pour mutualiser un peu vos moyens, comme le disait Ted, n'hésitez pas aussi à nous contacter. On peut aussi vous relayer vers des contacts des acteurs de vos territoires proches de chez vous qui agissent dans le domaine et pour faciliter justement cette entrée en relation et cette mutualisation et création de synergies. Voilà, je pense que c'est tout qu'on a fait le tour. Donc, je profite de cette dernière petite parole pour remercier encore tous les participants et nos intervenants d'aujourd'hui, donc Maëlle et Ted. Et je vous souhaite à toutes et tous une très agréable journée et une bonne fin de semaine. Merci beaucoup à toi aussi, Hugo, pour l'organisation. Merci. 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 Merci.